... En mettant en oeuvre l'acte 3 de la décentralisation, j'avais fait un pari sur les exécutifs locaux forts. Un pari pour des exécutifs locaux forts. J'ai déjà pris l'option et la décision de renforcer le transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Applaudissements Le fonds de dotation de la décentralisation, c'est vrai, est passé de 16 milliards en 2012 à 24 milliards pour l'exercice en cours 2019. Le fonds d'équipement des collectivités territoriales est passé également de 12 milliards 5 en 2012 à 26 milliards en 2019. Applaudissements La contribution économique locale, la seule, que vous appelez Khoramsi, touche l'ensemble des collectivités territoriales à travers ces trois guichets. A ce propos, je donne l'instruction au ministre des Finances et du Budget, en relation au ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, de trouver une solution aux différentiels notés pour certaines collectivités territoriales par rapport aux guichets de stabilisation. Je sais que des villes, en particulier des communes, ont perdu par rapport à l'ancienne formule avec la patente. Nous avons fait jouer la solidarité et c'est une première année de mise en oeuvre. Donc, nous pouvons évaluer les impacts et les corrections nécessaires pourront être faites au cours des prochains mois et des prochaines années. Le PACACEN, pour un montant de 130 milliards de francs CFA sur 5 ans, va impacter dans un premier temps 123 communes. Là aussi, j'ai instruit le ministre Omar Guil, en relation avec ses collègues des Finances et de la coopération, à mettre en place un PACACEN rural. Tout n'est pas fait et tout n'est pas prêt. Toutefois, nous pouvons remarquer qu'en 7 ans, nos performances économiques ont plus que doublé, souvent triplé et même quadruplé pour les filières du secteur agricole. En 7 ans, si nous sommes arrivés à allouer par le budget national 30 milliards de francs CFA aux plus démunis d'entre nous à travers le programme national des bourses de sécurité familiale et 30 autres milliards à la promotion de l'entrepreneuriat rapide dédié aux femmes et aux jeunes à travers la DER, c'est que notre économie a bien retrouvé ses fondamentaux. En 7 ans, si notre administration et nos vaillants entrepreneurs du secteur privé ont su créer près de 500 000 emplois hors emploi agricole et commerce à la faveur de la reprise effective de l'investissement privé, c'est que notre économie est dans un cycle de croissance vigoureuse. En 7 ans, ensemble, nous avons étendu les cartes scolaires, universitaires, hospitalières, judiciaires pour rapprocher l'administration des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada